C'est la fin du match, c'est fini, 102 à 66, dans un délire indescriptible, Boulazac est en National 1, on peut pratiquement le dire, c'est beau, c'est beau ce que vous nous avez permis de faire, ils vont commettre la grande aventure, la très belle aventure de la National 1, qui est la 3ème division française. Pichente, je vous vois avec des yeux d'enfant, parce que c'est un moment extrêmement émouvant pour tout ce club qui a beaucoup bossé. 19 ans, le temps passe vite, mais ce match de La Rochelle fait partie de l'histoire du BBD. J'étais encore en short à l'époque, et c'est quelque chose qui reste dans les mémoires de tout le monde. Je crois qu'il y avait 1800-2000 personnes dans l'Agora, qui étaient là à partir de 18h, et il y a eu un tel engouement que c'est la première fois où on était précurseur, on a produit le match, on a filmé le match, et on l'a retransmis en direct dans la salle Jean Jaurès, ce qui s'appelait à l'époque le gymnase Bibiena. Ça a été un match incroyable, avec une passion débordante. On a fait n'importe quoi, on a jeté de l'eau sur le parquet à la fin, on a porté M. Ozu, on a plongé sur le terrain. Voilà, ça me donne la chair de poule encore. Je crois que c'est super, c'est un club qui a mis du temps avant de nous rejoindre à ce niveau-là. C'est presque un derby, il y a des gens que j'apprécie, comme Émeric Jeannot qui travaille dans ce club-là. Ça va être un beau combat, et puis c'est un nouveau venu dans la planète basket à ce niveau-là, et on est persuadé qu'ils ont des moyens pour exister. Alors, match particulier, bien évidemment, 15h15, un dimanche, c'est l'automne, il fait froid, je pense que vous avez tous ramassé vos feuilles, donc maintenant vous pouvez venir au palio dimanche après-midi, acheter vos places en ligne, bien évidemment, pour ne pas faire la queue en arrivant. Et puis voilà, on a hâte d'avoir un palio en fusion, on reste sur un très bon match à Antibes, et je crois que les supporters ont envie de revoir l'équipe qui triomphe au palio, donc rendez-vous dimanche, il n'y a rien d'autre à faire, il fait froid, au palio il fera très chaud.